et les mots de l'émat pour qu'on a d'habitude partout à travers le monde et les mots de l'émat pour qu'il y ait 26 candidats présidents et les mots de l'économie en 2023 pour qu'il y ait des mandataires pour qu'il y ait des représentants pour qu'il y ait des invitations pour qu'il y ait des sièges pour qu'il y ait des sacs et des cérémonies pour qu'il y ait des antennes pour qu'il y ait des radios et des télévisions nationales congolaises Cassie Namaïkézali Kossalima Kounaba candidat à président de la République et je vous plaide pour qu'il y ait des débats contradictoires candidat à Noël Tchani et au Pé Constant Moutamba et je vous insiste pour qu'il y ait des débats contradictoires pour qu'il y ait des débats contradictoires entre Félix, Antoine, Tchiseke, Tchulombona et le 25 autres candidats et je vous souhaite que c'est un débat contradictoire par groupe des quatre c'est-à-dire que par exemple Félix, Tchiseke, Di, Martin, Fayoulu et Mouïskatoum, Bidéni, Moukwege et tout pour qu'on vous renversez dans lesquels il y a des propositions qui a confirmé que le débat selon le modèle est un programme spécial au Écosalima pendant cet état il y a toujours dans le cadre de la matière de ma ponomi en 2023 Martin Fayoulu a dévoilé l'équipe de la campagne et de la campagne qui a dévoilé ce qui a dévoilé ce qui a dévoilé dans le cadre de la campagne et de son côté le chef de l'État Félix Antoine de Tchiseke de Tchilombo a dévoilé ce qui a dévoilé le statut de la campagne de la campagne de la campagne du 8 novembre érigé dans le croisement des avenis des stades et le statut de la campagne de la campagne et ça est-ce qu'il y a qui a dévoilé le bon goût du bon goût il y a Yike Obalinga qui est artiste musicien qui a été depuis 2016 à quelques 9 jours de la campagne électorale comment se présente le climat sur le terrain comment est-ce que la élection s'est présentée comment est-ce que il y a qui a été surtout intolérance politique alors que nous nous approchons vers la tenue des élections situation sociale politique sur le terrain un peu d'action un gouvernement tout le temps en moins quelques actions les lots et ça les mis comment est-ce que la population très bien Merci à tous. Merci à tous. Je ne saurais commencer cette émission sans garder une pensée pièce en la mémoire d'un ami, un compagnon de lutte, l'honorable Serge Uello, qui est parti la semaine dernière, une mort très brutale. Et nous, ses amis, nous plairons. Donc, je ne saurais commencer cette émission sans citer ces derniers avec qui nous avons combattu. Merci de la question qui est très pertinente. Merci à tous. Les sénateurs américains s'élèvent pour que nous avons intimé l'ordre de l'injonction. Je rappelle qu'avant la mise en garde de Nabango par rapport au processus électoral, il fallait que nous condamner Rwanda. Nous sommes agressés par le Rwanda sous la barbe de la Monisco, sous la barbe de cette soi-disant communauté internationale, et chapotée par ces sénateurs qui sont derrière les gains en Afrique. Aujourd'hui, ce qui fait mal, c'est que c'est la révolution africaine au travers de la diplomatie anticipative du chef de l'État, Antoine Félix-Ségué de Chilom, qui fait peur à ces gens. Aujourd'hui, s'ils avaient un cœur de sensibilité à la condition humaine, ils devraient d'abord s'abésentir, dire au Rwanda et au M23 de quitter le sol Congolais. Après, nous pouvons voir ce qui va se passer. Mais comme ils ne sont pas passés sur cette voie-là, nous nous voyons la population congolaise être meurtrie à l'est de la République, et ces derniers ne disent pas. Nous leur disons, l'étape de l'ingérence, parce que le Congolais ou les Africains ne sont plus dupes, nous sommes devant notre propre responsabilité. Aujourd'hui, le Congo, en tant qu'une nation responsable, sait quoi faire et comment et quand avec son peuple. Nous ne pouvons plus accepter cette ingérence. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je suis porte-parole de l'association Vision Fachi, animée par Mwana Mbokajeko Béa. Nous sommes dans le grand IDPS. Nous disons que notre accompagnement à l'action du chef de l'État, c'est de démontrer clairement à ceux qui sont en train de s'ingérer pour intimer de l'ordre au Congo, dont nous voulons aujourd'hui que les choses se rangent selon notre propre dictat. Le dictat de notre environnement voudrait que les politiques congolais et les dirigeants s'adaptent à la réalité de notre Congo. Il y a une menace de couper la coopération entre les deux États, entre les ISA et la RDC. Il y a une menace de transparence qui n'a pas l'élection pour l'élection. Alors que le candidat président, est-ce que nous avons la réaction? Mwana Mbokajeko Béa, le monde, aujourd'hui, se définit comme un village planétaire où on a besoin de tous pour exister. Si les États-Unis, au travers de leurs ingérences que nous ne nous acceptons pas, veulent couper les relations, la nation congolaise existera. Et aujourd'hui, si une classe politique congolaise veut démontrer que les élections ne s'organisent pas bien, moi je crois qu'ils sont dans leurs droits constitutionnels de pouvoir dénoncer ou réclamer leurs droits. Mais ici, il faudrait respecter la sissiparité des fonctionnements des institutions. Nous sommes devant la CENI, qui est une structure d'appui à la démocratie. Et c'est la dernière qui organise les élections. Jusqu'à présent, la CENI nous démontre à suffisance qu'il y aura bien et bien lieu les élections. Je crois que la classe politique congolaise... Les bonnes élections. Les bonnes élections. Vous savez, la population congolaise a acquise la maturité électorale. En 2006, 2011 et 2018. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous amener sur la table les débats du genre, allons au dialogue. Je connais bien la classe politique congolaise, de l'opposition surtout. Quand nous n'avons rien à donner, la seule option, c'est l'organisation des dialogues pour le partage des gâteaux. Mais non ! Ferit Jisekedi est pour le respect de la constitution et la transparence des institutions. Et aussi l'indépendance des gestions des institutions. On ne peut pas ici aller dans cette orthodoxie de la classe politique congolaise de vouloir des dialogues. Donc, les élections auront bel et bien lieu parce que la CENI, jusqu'à présent, ne nous a pas dit le contraire. Ils sont dans l'organisation de cette élection. Qu'à cela ne tienne, la classe politique congolaise et les opposants ont toujours leur droit constitutionnel de revendiquer et de réclamer. Mais ce que je voulais, c'est qu'ils quittent tout simplement cette maladie, le syndrome de Larbin qui est en train de déranger la classe politique congolaise. Tiens-moi le sac et je frappe ton père. Donc, ça veut dire que tu tiens le sac, on frappe ton père et tu dis merci. C'est ça le syndrome de Larbin. Ils savent que le mieux, c'est l'extérieur. Tout ce qui peut être fait ici, c'est l'extérieur qui doit nous le faire. L'extérieur doit apporter le salut du peuple congolais. Mais non, nous devons respecter le cycle électoral et aussi faire confiance dans nos institutions. Très bien, merci beaucoup Ndeko. Deo, gracias. Temboué, la question sur les élections. Il y a l'opposition. Il y a des vrais fraudes électorales. 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 Comment est-ce que vous réagissez ? l'électorat sur le processus électoral en cours. Madame, d'abord ça fait rire. C'est ce qui ça me casse si nous apprenons que nous avons des leaders et des hommes qui ont des visions et qui veulent bien diriger ces pays et qui continuent à faire des raisonnements erronés. Comment est-ce qu'on peut déposer candidature dans la CENI ? Mais vous allez voir que nous avons des candidatures qui ont des décisions, des décisions, des décisions ou bien je ne sais pas, des décisions qui ont fait ça comme résultat. Est-ce que les décisions, des décisions, des décisions elles allont organiser une très belle élection. On ne peut pas aimer une chose en même temps son contraire. Tu vas postuler devant la CENI et tu dois faire confiance à cette CENI. Nous allons évoluer comment ? Pour qu'on arrive à quelque chose de concret. Parce qu'aujourd'hui nous avons... Nous avons l'également pour le monde. Nous avons dit que nous avons dit que nous devons bien nous devons comprendre que nous devons bien nous devons bien nous devons bien. Parce que si nous devons nous déposer candidatures à la CENI, Donc à sali confiance n'a saigné ouana. Alors, dandoyoko yako zongo lubi kenonga yana kondima rezulta oyoko outa nasenko ou bien na ssece. A monite ake déjà tuye au kei en dehors y a oyo o salili na place au déposé candidat sir nayo. Ngaipounanga nazari ko senga parce que le lot soko tali kaka bandeko moko mo kowa na. Tandoyoba déposé yaveu des doutes. Tandoyobandimi ba moussous basale même point de presse devant la nation alors en même temps au zali kolobakenon, n'aillez l'élection, n'a kondimayangote n'a kondimayangote, n'a kondimayangote n'a ni résultat ou ikoute, est-ce que Senko, SS n'a denge ya ma ponami, est-ce que basale na pouvoir wana ya kope sa résultat alors tu zali kolobake bandekonyoso, bako kakomitia may nakati yabomoto bazonga nakati yabomoto nabango baye baki, Seninda zali ori, yam problem yaudit ya fiche electoral, hoyo bandekoya se, bandekoya opposition ba senga ki, hoyo salema ki penza sorote, kasi bazali kosenga, ba fiche, atako kwa fiche n'enge mobe ko e singi biro de vote par biro de vote po toi ba kombien d'électeur bazan akati affiché l'olengye nito ki no ma ponomi za la kler montu ni on soye ba lelo e ebanite ba de ko opposition ba sali ko banga ki maramu za la faveur ya pouvoir madame sokyo tali malamu okomon ande biloko oyo meme ba a sénateur ba doner de leçon ba outi ko sala alijona kati ya message na bango oyo ba outi kopesa e sokyo tali malamu okomon na liso su ke likambo ezali na likambo oyetali sénite ezali na likambo mozuso ezali ya ko batam c'est la de dire que ba dongo lo miso oyali banda oyo bali naga ko empoze biso ba oyo bako ki ko dirige mok ba moka oyafrik konabango bazanil malalaise parce que il sent que quelque part bafriken babandi ko comprendre ba manoevre oyo bango bazanil ko sali la biso nabatangon yon soye fiché électoral nengyo bazali ko sengye la yango parce que yon a mouni même ba sénatere basala ki alizou na likambo yango ba loupi ke seni apena ni apesa ki klerwmante yon a pas bien défini ba détermine yango malam transparance adéquate concernant fiché électoral ba loupi yango et soko landeli pelli sou su ne oyo ba oyo bandekonabi so oyo bazali ba kandida bazali ko salari jo toti kabilo ko yako mandako kende kasi maya batwan tango ba elex salama amérique et salama kana france to sito mona bandekoy france ba bazali ba kandida bayan afrika ko reklame k k k k k k k k k ce qui est aux salis confiance parce que intolérance est dans les aliments sa la kelle l'eau tous à l'inna katia mika katana ma tambe bd parce que elle est bien maman d'engue aux aléans ou y a bique martin fayu l'eau qui se qu'elle dit son golo pas qu'il n'y a qu'on dépose et n'a c'est ni au yas ali n'a ma coquille a copé sa résultat ou et va venga provisoire et d'alice merci beaucoup mon amour quand déco fierté d'inanga à quelques jours de la campagne électorale comment se présentent les climents sur terrain est-ce que bana congo topé la politique basale pour la bonne élection sur l'autopé vous banque et zanna non méfiant ces ânes on dengue d'accord tu peux mettre à l'issue l'eau du camp et à l'efficier électoral mon amour qu'encore une fois merci pour la motou n'a vu que les choses ont changé en plus démocratique du congo nous avons le choix de laisser la liberté à chaque individu de pouvoir opérer ou agir ou faire son choix le peuple congolais a compris que les élections ne sont plus à l'ordre du discours les élections sont à l'ordre des oeuvres et des palpables et les devoirs des mémoires et a pas impliqué la maïmatale élection toi tu viendras te tenir devant le peuple pour leur dire qu'élisez moi oui parce que le peuple congolais a interrogé caca mémoire mémoire et le peuple congolais a interrogé et en gros caca qu'on a retourné à yo yo a candidat député ou a candidat président et l'on n'y a sali la parcours à yo et l'on n'y a sali la peuple ce qui t'opé si yo maloba ça c'est une paire de manches la deuxième paire de manches c'est que j'ai vu tout candidat député et mobiliser d'ailleurs il ya eu l'opposition toujours dans son orthodoxe lors dans son orthodoxie d'accusation basso qu'il y a au fond d'accueil batoubassi babanda qui campagne sans pour autant attendre le délai du go par la scène ça veut dire que campagne récosse voilà c'est presque partout dans la ville de kinshasa que papa n'est allé mais il ya union sacré non mais les panneaux savez nous sommes intellectuels madame ce qu'on m'a dit panneau moutoua qui panneau n'aïe tanga mai mai ma commune est-ce que mai ma commune à l'oblique et beaucoup d'ongaï en tout cas maïma commune à papa non il ya soutien d'un processus électorale un chef de l'état soutien d'un processus électorale pas soutien au chef de l'état baiba poni tu sais qu'il ya des candidats nabango basso commandant l'autorité morale la tchèque président de la république c'est presque partout dans l'ombre tiboye n'a l'objet tanga ma commune tu sais qu'elle a eu mon conseil pour la bise soté moutoua c'est la partie n'a été ce qu'on s'en a parti il ya de l'autorité morale n'a autre tu sais qu'elle a eu mon conseil pour la biseau ce qu'il n'a dit à la boutique n'a dit à l'image à tu sais qu'elle est le président de la république et n'a coci pour toujours comprendre que tous ceux qui ne verra les élections madame j'ai persiste pour dire que moutoua moni candidat moua commis que beau ponongaï ma ponongaïs aux bandes à calabé capture ou anabé n'a pas eu un plateau de rossola n'ayez ça veut dire que l'élo peuple congolais à zappré qu'on n'a aucune élection yango basa où ça la confiance n'a séni peu basa quoi soutenir mon conseil mboka madame qu'il faut baille bataille moua n'a pas retenir bon on a besoin mais sana n'a qu'on donna n'a n'a boussolo lia tout mon masso qui n'est qu'en boussa lé boya tovande à la messe tombe à la messe à l'époné n'a pas fait ça mouyibi place à yappé la messe à l'obacé ngaï n'a commis to kenda n'a beaucoup à la biseau a tina 4 vice-président tout ça pour nannini pour protéger le pouvoir d'où antoine frites ce que dit tu l'ombre moi personnellement je ne ferai pas partie de ce qui l'égretteront fait ce qui dit je l'accompagne pour l'action qui va dans le devenir de la republique c'est ce qui dit dit non au dialogue voilà la mort voilà les nez de guerre voilà ce qui fait que battu n'y au soba yannouka le candidat président basso l'obéa ma élection c'est comme ça même pas trouble maman pour le mot rosalie chaotique c'est chaotique ouana et ça n'a politique il ya honte toi que je m'y mette parce que tout le monde sait que la solution c'est lui c'est ça le mal du peuple congolais or que la solution de ce pays est collégial et collectif voilà pourquoi tchisekedi joue toujours à la sociabilité venez parler vous allez convenir avec moi quand tchisekedi a pris le pouvoir ici il a il a donné sa main à tous les opposants venez c'est notre pays discutons donnez moi vos propositions ces derniers ne sont pas venus ils attendaient le moment pour créer le chaos mais écoutez le peuple congolais nous suivent c'est ce qu'il dit son péché c'est d'avoir un refusé le dialogue le dialogue avec l'ennemi le peuple meurtri à l'est de la republique les gens tombent tous les jours les jamais c'est ce qu'il ya dit nous devons mettre fin à cette histoire point de dialogue dans notre république pour donner les brassages on parle des infiltrations dans notre armée c'est brata des brassages cette infiltration est dû au dialogue perpétrer et permanent discutons avec l'ennemi discutons avec l'ennemi aujourd'hui la monisco sous sa barbe les gens tombent les gens mèrent est ce l'opposition est ce qui nous qui veulent nous donner des leçons qu'est ce qu'ils disent par rapport à ces mots tu sais qui dit de problème tu sais qui dit de la gratuité de l'enseignement ça ne va pas marcher ça ne va pas marcher ça ne va pas marcher finalement il ya des gens qui ont 10 20 enfants qui en félicitent l'autre problème tu sais qui dit c'est la gratuité de la maternité au saucisson là ça marche l'autre problème tu sais qui dit madame c'est la cantine scolaire les choses qu'on voit dans d'autres pays du monde tu sais qui dit je vais quand même temps soit fait transformer la république petit à petit qu'est ce qu'on veut sur le peuple congolais puisse donner son approbation et son accompagnement tu sais qu'elle dit en tant qu'institution vous savez l'institution est impersonnelle ce qu'elle dit peut passer aujourd'hui mais c'est quoi la vie de la république j'ai fait toujours réfléchir aux congolais comme ça là je suis tu sais que liste moi mais j'accompagne ce que tu sais qu'elle dit en tant qu'institution je sais que cette institution est impersonnelle ce que tu peux passer demain il y aura un autre ce que dit idéologiquement qui va faire pour le congo puisse avancer aujourd'hui la question de l'élection parce que c'est là le nerf des guerres madame conviendrait avec moi que l'élection se passera d'une très bonne manière nous aurons un président la république élu pour nous qui accompagnons les bienfaisants c'est ce que dit parce que nous avons vu madame il faut que le congolais comprennent un tout petit peu dans laps de temps tu sais qu'elle dit arrive au pouvoir il a un peu quoi fcc cache il faut le mettre à côté pour travailler il me met à côté il ya la maladie planétaire qui a rongé tout le monde ici tu sais qu'elle dit affronte cette maladie les dépenses la république y était impliqué il continue mais au delà de tout il ya les routes qui se construisent il ya des écoles il ya des choses qui s'améliorent nous allons parler j'en arrive madame j'ai fini mon propos pour dire oui pour dire que le peuple congolais doivent comprendre que la vie de la nation par dessus tout il ne faut pas caricaturer la république sur des individus tout le monde passe tout passe tout coule rien ne est très bien merci beaucoup nous allons en parler justement des questions sur vie il ya peuple congolais tout peut-être action pour les avis qu'on salle et massou au félix on toi noticique et dit parce que nous sommes à l'air du bilan justement c'est vrai qu'il faut présenter programme la même fois il s'abisse au n'y a la kakiba l'amboc à la 2018 et n'y n'est ça l'est mis par l'obie au accueil à plus de plus de 2000 infrastructures en cinq ans et a inauguré ma monsieur ce n'est-il en cours des constructions et nous allons en cité quelques infrastructures sur félicite ce qui dit réhabilitation de l'unité réhabilitation de la cncc réhabilitation de lgf réhabilitation de soki réhabilitation de caniamak a cessé réhabilitation hop c'est une réhabilitation route boma moanda construction route sacania mokambo cassoumbare sa construction de la rn5 donc route nationale du morocène du car vous fi zi réhabilitation hôpital kanko kolo tchati lufungou la réhabilitation de 32 pendant l'oubouga lubaïa ou et auto et les réhabilitation de la prison de makala réhabilitation du poste autre attention des cas sont balessa et puis construction des sept seaux de moutons réhabilitation de de 13 à veni de l'université de la foire donc il ya plusieurs réhabilitations s'il faut lire exactement est belle est-ce que déco de gracia si vous êtes fier de ce qui est fait sous le mandat de felix cc est ce que la population a bénéficié n'a moussala ou et salamissou au reine il ya felix cc 50 ire madame d'engozou mon angabouye tango natambola ka nabisi ka moussousawa nakichassa nazali kota la loko la nzela oyo bazali kobenga tuzolana et zalikore liye siko yo ce kwa sa ipen ponakoko ta ko bima sangamamba ko lekamalueka na ko bima kwa sa pompage madame et zan a b'impression mon sou sou il faut yelmo ko tolo ba soko zotala nzela ya batouo yo bazali na kindele koma deja bazali koma ki enklavé et kelelo va retrouver vie nzela et salami nabas condition manko inattendu madame y'a de quoi il faut dire y'a quelque chose parce que tozali namboka oyo bazali ko lakisamu otouke oyo zali jaune y'a levite esa jaune ete esali rouge nezali ko bo mambo kanabiso or ouzo yi eba ke tam wata osali ko combattre oyo zali nabokonzi osali nga oaspiré na postouana n'espois madame il faut que ta quand même quelque chose mais vous nous donnez des chiffres mais kongo isamu nene za wapie exactement non madame est-ce que la population a besoin bénéficiaire on a pas saïe na tope sandaki sa osu na kankoko lo ba na bazali kovanda namabeli osu na kankachi ba na bazali kovanda namabeli etko les aki preske inexistante osu hôpital le lo un militaire hein militaire oya kongo ba komi kwen terné moa na ye moa si na ye na ba condition oyo oyo esali humain eh madame a ta so ki tozali koko koko ta la komona te me to ta la kape mama kamomo susu ta la evre salami na 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 hôpital le loko la ya mama ye mo ta la elo ko loko la ya nenge wana na espace ya pas ke mana lo ba ka nde koti seke di tozali ko pe sa ye tango nyo suana ko lo ba ke nde koti seke di a sali 5 ans mais kongo isala ki esamu kaya mo te mama be mais c'est vrai c'est vrai qu'on peut pas tout changer en 5 ans mais est-ce que vous avez résolu le problème de l'homme congolais par exemple bah route aderset agricole bah route secondaire est-ce que bo koti pe za na fond ya problème ya kongo man si tu le ba ka so ki to lo bi ke to koti na nyo su hein kwan ezali et komi des magogi mais to me ki kamem ko sa la oye zala ki essentiel parce que moussa le zala ki nan uya makasi madame un état ne peut pas être appelé état aussi longtemps kizan armé te mokotaki armé te armé zalaki te quand le chef de l'état dit que akutaki armé moko ezali bien organisé parler de quelle armé huitième d'afrique bien infiltré oui armé ezali bien infiltré ta la mme mika katana tozali nango tilerona est ta la mika katana tozali nango tozala ki na combien d'hommes parce que moyenne d'âge ya armé oyo armé oezali agressé armé wana ezala ki na 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 a ja ba 55 ans batata mikoro loko labiso nyo ba zala ki actif narmé pendant que nous sommes agressé madame ce n'est pas facile réorganiser l'armé et reconstruire l'armé nvingé mokozi a sale liango paski nyo se deli a poli la ligoso ya batuté refaire l'armé ça demande beaucoup de moyens madame et na tango nini oyo nekotisiké diazubo konzi po akko kako pesa biso armé oezakko meka kako pesa biso sikoyo loko mou oezakko kako kakamem kopesa biso kamem ke bakko kako respecte biso on avait une armé qui n'avait même pas de logistique madame tozakina armé oezalaki même non 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 un pilote de l'air tozakina armé oezalaki même avec des parachutistes est-ce que nous on avait une armé on n'avait pas une armé madame niko tisiké di a fait de tout son mieux en faisant semblant il a été humilié mais les gens ne savaient pas pourquoi messi tisiké di avait tout accepté en se fait en se présentant comme rien mais pendant qu'il était en train de se préparer on a comme l'impression que vos obama l'obama comment on débaté saabine au lango on a tout une question sur vie à kongomani sur vie à kongomani c'est vrai qu'on a déjà parti en bokam est-ce que vie à kongomani est changée ? est-ce qu'on va apporter quelque chose madame nako pesa yo réponse par rapport à vie à kongomani tozali koke et tozali kolobela par exemple le problème on a aussi la gratuite on a aussi la réflexionnaire dans la ville de l'école dans l'hôpital parce que ça fait partie il y a vie à moutou parce que quand on a un hôpital les hôpitaux sont trop sales vous voyez parce qu'on a une vie même sur le plan psychologique tant qu'on a un hôpital et ici il y a un hôpital mais tant qu'on a un hôpital et ici on a déjà salité parce qu'on a un hôpital il fallait quand même créer un peu de l'espérance dans la population parce que les hôpitaux sont congolais tous les jours il y a des hôpitaux et les hôpitaux ont été même sur le plan de Google il y a des évolutions qui ont été dans le monde depuis que vous connaissez la situation où il y a la Covid vous connaissez la situation où il y a des hôpitaux et les hôpitaux vous voyez qu'on a une hôpital dans le monde entier moi je vous dis que ni Tete Félix et Tisekedi avec la situation de l'heure au travers du monde le Congo sera ça sera vraiment catastrophique très bien merci beaucoup moi l'ambouca toujours quelques euh mes salamons soussous il y a un bon tout le monde dans le monde dans le monde dans le monde euh euh réhabilitation il y a de la peine boujimai réhabilitation un tronçon boujimai kikuit ma samba construction un centre financier euh et puis euh inauguration des premiers midis central euh qui s'engage l'inauguration pour l'ubaya construction yapon Kazangula construction un nouveau bâtiment devant abriter la cellule nationale des renseignements financiers construction un misé national de la RDC construction un bâtiment et un DGDA à Kasumbadesa de service douanier construction un nouveau siège et à CNSAP construction un nouveau bâtiment de l'IPEN euh terre jaune réhabilité lancement de travaux de construction du centre culturel artistique pour l'Afrique centrale inauguration de quatre ponts construction des quatre ponts programme du gouvernement provincial du Manima et tant et tant d'autres de quoi fierté d'inan de l'Afrique centrale d'une part de l'Europe de l'Uni 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 Madame Ponamoutouna, il y a eu ce qui m'a dit tout à l'heure que je ne ferai jamais partie des personnes qui régretteront Feleti Sekedi. J'ai l'obligence de l'accompagner. Pourquoi ? Parce qu'Antoine Feleti Sekedi, c'est un Congolais qui a un cœur sensible à la condition humaine. Ses actions portent toujours une part de sensibilité à la condition des Congolais. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'il y a une situation qui compromet à la vie des Congolais, il est toujours présent. Et pour ce, il est critiqué par le Congolais, il se déplace à tout moment, c'est un bon père. Je referme la parenthèse. Lorsque vous me parlez des détournements ou des rajouts sur le montant lié au projet, vous savez l'immeuble intelligent de Kinshasa, l'immeuble intelligent de Kinshasa, si ça a été construit avec combien de millions ? Je referme encore cette parenthèse, les Congolais vont répondre. Mais je vais dire ceci, les détournements, c'est une conséquence d'un système qui date de plus de 18 ans. Que vous avez copié maintenant. Que nous avons, attendez, j'en arrive. Que la majorité des politiques ont hérité. Le combat devant lequel Feleti Sekedi s'est engagé pour éradiquer et déboulonner. Vous avez suivi M. Lembalemba qui dit que le détournement est salamamunan, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, je ne veux pas parler des antivaleurs parce que celui-là fait partie des antivaleurs. Je ne parle pas des antivaleurs. Lembalemba n'a pas de leçons à donner au peuple congolais. Parce que depuis qu'il est député à l'Assemblée nationale, aucune proposition de loi, or que cette Assemblée nationale est une sphère de légiférateur. Je ne peux pas ici parler des antivaleurs, encore une fois, je referme la parenthèse. Je suis fier de ce que fait Feleti Sekedi parce qu'il a hérité d'un système devant lequel il est en train de combattre. Je suis fier de ce que fait Feleti Sekedi tord le coup au détournement. C'est vrai, c'est un mot qui a arrangé la République depuis, d'ailleurs, 50 quelques années, depuis Maréchal Mobutu, Kabila Joseph. Aujourd'hui, les mêmes personnes sont là. Et je suis fier de ce que fait Feleti Sekedi, avec ce qu'ils comprennent, la compagne, ils sont en train de combattre pour que les cinq ans à venir, que nous n'ayons pas de détournement dans notre ville. Je suis fier de ce que fait Feleti Sekedi, avec ce que fait Feleti Sekedi aujourd'hui, ce sont des actions purement pédagogiques. Feleti Sekedi a dit au peuple congolais que je ne m'y mixerai jamais dans des affaires liées à la justice. Chose qui se fait. Quand tu es arrêté pour des bévues que tu as commis, ce n'est plus l'affaire de Feleti Sekedi, il laisse l'affaire devant la justice, à la justice de faire son travail. Si tu vois des personnes relaxées après, ce n'est pas Feleti Sekedi, parce que ces personnes ont été déjà arrêtées et c'est pédagogique. Vous avez suivi Willy Bakonga qui dit que c'est le chef de l'État d'Abimisa qui est n'aborde. Alors qu'à la Namaïna Maramétali... Willy Bakonga est une antivaleur. Madame, je ne parle pas des antivaleurs dans cette émission. Même si ils sont de l'Union Satre. Je dis Willy Bakonga est un antivaleur, je ne parlerai pas des antivaleurs sur ces plateaux. Permettez-moi, je parle du peuple congolais, je parle de Feleti Sekedi en tant qu'institution, parce que c'est notre président actuel et j'ai l'obligeance et le devoir de l'accompagner. Si nous devons parler, madame, des réalisations de Feleti Sekedi, je suis d'accord. Si nous pouvons parler du social du peuple congolais, je vais vous démontrer pédagogiquement que le social est viable. Je ne parle pas d'antivaleurs, je suis un citoyen inotable politique, je ne parle pas des antivaleurs. Même s'ils sont de l'Union Sacrée. Ils sont venus pour se faire une santé financière et se faire une protection. Ils ne sont pas venus pour accompagner Feleti Sekedi. J'aurai une émission spéciale si vous me l'accordez avec vous personnellement pour parler au chef de l'État, parce que j'ai les choses à lui dire. Il y a des gens qui sont venus pour la protection. La plupart combattent Feleti Sekedi à l'égard d'Ingobila aujourd'hui, qui combat le mandat de Feleti Sekedi pour la ville-proverse de Kinshasa. Et les Congolais sont en train de voir cela. Et nous qui accompagnons, vous savez, nous avons le devoir d'assumer le mandat, le registre ou le chef de Feleti Sekedi pour la ville de Kinshasa. Et c'est nous qui allons transpirer pour dire aux Congolais. Mais il y a un de l'Union Sacrée qui combat le chef de l'État depuis la nuit de temps, c'est N'Gobila. Et les gens le connaissent. Nous allons dire que Bakonga et N'Gobila sont différents. Toutes ces personnes sont dans l'Union Sacrée pour leur protection. Je réfère la parenthèse des antivaleurs, je n'en parlerai plus. Est-ce que vous êtes fier de ce qui est fait pendant ces cinq ans ? Je suis très fier de Feleti Sekedi. Je le dirai juste dans ma tombe. Je salue la mémoire de mon ami qui est tombé, Serge Ouelo. On le disait à tout moment. Je suis fier de Feleti Sekedi. Je vais vous démontrer, parce que vous parlez du social, le Congolais doit suivre cette pédagogie. Si vous parlez du social, il faut d'abord s'interroger. J'ai quel niveau d'études ? Je travaille où ? J'aperçois quoi à la fin du mois ? Ça veut dire que vous en avez besoin de la sociale, les hommes sont les membres de cette pédagogie. Ce qui est de la migration pour nous fait la pédagogie, on a entendu que c'est les gens, les gens ont accès à la moukou, ou les gens ont accès à la moukou. Si vous avez eu mon ami, ce qui est de la pédagogie, c'est ça l'équilibre du social pour faire tout ce qu'il dit il arrive le premier employeur congolais c'est l'état et les premiers employés du Congo sont des fonctionnaires de l'état madame attention c'est la pédagogie ce que je vais donner le congrès doit nous suivre on part dans le secteur de l'enseignement où on retrouve beaucoup de fonctionnaires de l'état sont des enseignants Feridji Sekedi arrive il trouve que dans ce sous-secteur les enseignants ne savaient même pas s'ils sont payés combien ils ne savaient même pas s'ils partent en retraite ils ne savaient même pas où ils peuvent se faire soigner Jisekedi arrive et se concentre dans ce sous-secteur il dit désormais vous avez internet vous pouvez taper ici vous tapez le site du CECOP vous allez voir qu'il y a autant d'enseignants ils sont payés autant l'enseignant a la capacité de découvrir son salaire sur ligne tu tapes tu trouves que je suis payé je suis payé autant ça c'est une perte de manches madame aujourd'hui vous savez que les enseignants touchaient 100 000 francs dans ce pays parce que vous voulez parler du social quelqu'un qui touchait 100 000 aujourd'hui il est à 660 000 francs ce n'est pas l'augmentation du social ce n'est pas le pouvoir d'achat parce que le social se transmet par le pouvoir d'achat je reflame la parenthèse nous allons voir les militaires je commence avec les veuves militaires qu'on a laissé ici à 180 000 francs aujourd'hui ces veuves militaires sont au-delà de 400 000 ne serait pas le pouvoir d'achat je reflame la parenthèse je vois maintenant les militaires qui ont trouvé une sphère imbue ont détourné même l'argent des militaires tu sais qu'elle met en place l'IGF il dit à l'IGF ton action est spéciale fouine pour donner tout le monde sa valeur et son argent les militaires sont reconnus ils touchent leur salaire chaque fin du mois tout ça c'est le pouvoir d'achat qui résume le social madame le Congolais doit quitter l'épidermisme toucher les actions du doigt aujourd'hui la réfection des centres sanitaires la prise en charge des médecins tout ça madame si vous travaillez on vous paye vous avez le pouvoir d'achat et ça répond au social il ne faut pas mener des discours erronés pour détourner le peuple congolais le social c'est quand tu travailles et tu touches l'argent et quand on améliore ton salaire tu as le pouvoir d'achat cette action contribue à l'avancement de ce pouvoir d'achat et de ta famille vous pensez que chaque travailleur congolaise va vivre en amosolo à Zali Kossal madame et puis aujourd'hui parce que le lobi loco est un comata le dollar est un comata son situation sociale il a presque un vivable non c'est parce que nous sommes une conséquence d'une situation mondiale une situation internationale la crise n'est pas congolaise elle est internationale parce que vous dites que tout le monde qui travaille peut toucher son salaire oui aujourd'hui le chef de l'état s'est engagé oh la la il est rentré même dans la sphère du sous-traitance avec Miguel Katem il dit messieurs contrôle les hindous pakistanais contrôle les libanais qui torturent le congolais contrôle les agents les entreprises du sous-traitance que ces derniers reconnaissent le congolais à leur valeur même ceux qui sont sous-traités aujourd'hui on a la chance d'être bien payés bien payés vous dites j'ai dit ils ont la chance d'être bien payés ils ont la chance d'être bien je dis oui les manifestations sont bonnes parce que nous sommes sous la voie d'éradication de ce mot à travers Miguel Katem qui a eu le mandat du chef de l'état pour pouvoir éradiquer ce système je dis c'est un mot c'est un système que le Congo a hérité il faut de poumons et des personnes consciencieuses pour pouvoir trouver solution merci beaucoup nous parlons de la situation sociale de la population congolaise de la situation qui n'est pas d'ailleurs ce que je voulais de la situation pour pouvoir nous en tout m'intégralons à la situation et nous 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 les gens ne sont pas pu voir les émergents, les gens sont chosés notamment dans les pays. Dans la ville du pays, les pays sont très nombreux pour leur purée, dans les pays, mais dans ce pays, est-ce que Le Félix a réellement changé la vie de la population congoliste ? Le programme est là qui est bon pour une autre. hier il y a deux jours mon isca toun bien bien qu'il a sédé en s'est n'aillé à l'oubère pour redonner l'espoir à la population congolaise est-ce qu'il faut croire à tous ces discours par rapport à ce qui est fait par Félix c'était d'une des coups de grâce votre mot par rapport à cette situation sociale n'est-ce qu'il faut croire dans six mois sa situation sécuritaire est-ce que sa population congolaise comment est-ce que vous réagissez nous n'est-ce qu'on est indépendant vraiment n'est-ce qu'on est votre micro s'il vous plaît n'est-ce qu'on est je pense je pense que moi je pense que c'est la donneur des leçons moi je pense que c'est le même peuple congolais qui n'est pas je pense que c'est le même peuple congolais je pense que c'est le même peuple congolais dossier il y a mon Ibrahim avant d'inabon et que n'est-ce qu'Alain Fouca à zalikosa la émission na Kagame et que Moïse était présenté comme un enfant de cause de Kagame à Télémy et que moutu wana a ya kolobela congolais le lo je ne sais pas si c'est je suis en train de vous donner une information avec la fondation une fondation de lobbying des hommes qui sont en train de piller où y'a bazali kolingata ko bolam ou y'aba africain ata mo kolomo ko te et moutu y'a abmemaki batu nyon so wana mbala batu wana koko tsa bangone eloko wana et zalikin de komo iz et an afiriste il s'en oublie qui a bandero soutenir lissan la opposition na mos solo nae na lobi nazali koye bisa nazali koye bisa yabafere ya wapi yabina kongo c'est trop grave madame nazali koye bisa eloko moko nade komo iz pon anga pas ken nazali moutu nakola pena katanga nae vinde komo iz wana malam nae yabina zoli musolo wana sete to yebi esali makambo yako loba pas ke yomoko yebi ke moutu yabumi akwiti koye yako 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 mwole kena kongole kongongi sa sosiale na yo me moutu wana abomi societe loko la sncc po asala eloko nae yababy loko ya kongong baba minere abomi societe loko la snc de koye mabota boni oye moiza tia en difficulté avec quelle vision pangon moiza zalaki gouverneur moiza salaki vision ni nakatan parce que sa femme était de même moutu koye kende kosa bakke bakkou manani nae akkende fourni nabba 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 dans des supermarchés il se permettait de tout vendre c'est n'est pas l'espoir pour la rdc madame moiza nabba moiza c'est la mort de la rdc mais c'est un challengeur de moiza pour le président d'abord je vais vous dire que si quelqu'un peut me parler que moiza c'est un challengeur de taille pour félix tisekedi moi ça me fait très mal pourquoi je te donne l'exemple ce que l'objet le loto l'objet la mkambou intolérance quelqu'un qui se veut être président de la république mouda koulingal kouma président de la république azarique qu'on se peut remettre akko maliboso yamiting kolobila batukhe sokobotami kivoube donc cela veut dire sokobotami formé yagrenuie est-ce qu'il y a un ludeur moutouazakoni n'a quoi aspirer est-ce qu'il peut être un modèle peut se permettre de dire des insanités devant les gens non c'est la bassesse madame je vais encore plus loin le même moiza ça ne fait pas longtemps aïe l'élope a trois autres il y a l'intolérance mais par terre il y a l'intolérance c'est son c'est Moïse les gens de l'opposition Moïse arrive il parle à la population vous avez suivi ce qui s'est passé à Chikapa non je vais arriver je vais arriver Moïse dit à la population s'occupe comment nous avons nous avons un pica nous avons un pica cela veut dire donc tu lui donnes un coup de tête un leader un monsieur qui se veut être président de tout le monde parce qu'il n'y a jamais eu un président du Katanga il veut être président du Congo mais quelqu'un qui se veut être président du Congo il peut demander à un Katanga que si un Katanga il se joue de toi tu vas lui donner le budget non madame nous devons quand même être un peu conséquents par rapport à la vidéo comme on s'est valideur ou à tous les côtés qui sont les membres 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 vis-à-vis madame président de la république à quoi qu'il ne voit même pas sa face, elle dit clairement qu'un leader qui se veut être président, c'est son leader, à quel même à réunir moi si on a, pour ne pas qu'il y a beaucoup de sanité au Yazari Kolo. Vous avez suivi du camp du pouvoir, le pouvoir nabiso. Vous avez suivi le pouvoir nabiso. Vous avez suivi le pouvoir nabiso. Le pouvoir nabiso, je ne peux pas. Nazari, vous avez suivi le pouvoir nabiso, vous avez suivi le pouvoir nabiso. Félix, ça ne dit pas que le casseille appartient seulement à Félix. Cela veut dire, le monsieur qui parle étant de Félix, il veut vous dire tout simplement que moi je suis conscient qu'ici il a la majorité. Parce que ça n'a pas commencé à... C'est une manière pour lui de mobiliser. C'est une manière de donner l'impulsion. Parce que si vous suivez à l'époque, même au Katam, si vous suivez Mouyej, le président Félix était président de la République, Mouyej Azalaki, gouverneur de l'Alaba, il a évité ce qui, on s'est rappelé, la période où Mouyej a l'obé, le président Félix, il a dit que l'Alaba nabiso, il a dit qu'il y a le Kabila. Je ne sais pas ce qui, Mouyej avait dit ça. Est-ce que ça avait touché à quoi ? Mouyej Azalaki, non ? Est-ce que l'Alaba nabisa y a Kabila ? Le Lualaba, c'est dans la République des Boupaté des Congos avec comme président, Félix-Antoine Tissékeli. très merci beaucoup des fiertés d'un an et normalement sur intolérance politique on dit que dans l'île de paix vous a vraiment qu'on dit mabaye monsieur soit l'obatté d'akissan de co john caméo et salive gouverneur ya un an écouté bande des collègues de la moukaba porté plainte parce que y en a bien c'est mal au bas oui c'est lié à mabelle le bémis que martin frailes à la agressé n'a n'y voit pas est ce que je n'ai pas l'élection il n'y a pas et à pouvoir bonsoir n'abattent moussoussouba l'obatté qu'est ce qui s'est passé cette info là je ne sais pas si elle vient d'où parce que lui d'épaisse nous sommes un parti du peuple on considère que tout le peuple congolais est dans lui d'épaisse nous n'avons pas à interdire qui que ce soit quand on dit que le notre pouvoir je commence par là pour voir la biseau oui non bon l'obatté ouanana et bien ôté je suis sûr on peut même dire moussoussouba l'obatté c'est une manière de contraindre l'adversaire ça n'a c'est des bonnes guerres c'est vraiment cette challenge est saine d'ailleurs je ne veux pas emprunter ben moi et madame pour la télévision n'a recueur l'obatté mais j'ai qui grave c'est c'est pour tout simplement faire peur à l'ennemi quand on a fait du père du mal on ressent le mal de la paix dit-on j'ai refusé la parenthèse parce que c'est vraiment trop trop primaire quand on dit pouvoir la biseau un madame le principe est lequel prendre le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible nous une épaisse nous sommes dans cette optique prend le pouvoir les conserver le plus longtemps possible mais nous disons que notre pouvoir pourquoi parce qu'on y travaille pour l'intérêt du peuple congolais et aujourd'hui qu'on ne vous c'est qu'elle dit mais il reste un président de proximité et ses actions sont sensibles à la condition humaine aujourd'hui que nos opposants ne griffent pas sur le propos des individus pour les connoter à lui dépèce et enfin avoir leur échec dire que lui dépèce nous a fait échouer non qu'ils travaillent qu'on voit ici c'est qu'elle avait refusé où la seni aurait déconnecté un candidat pour peut-être un problème des documents et tout on crierait ici où ce qui dit n'a pas voulu mais il a dit qu'il ne s'ingérerait plus dans les histoires des institutions les yeux sont libres la seni a pris tous les candidats mais travaillent pour l'élection parce que je dis encore je persiste nous savons que le prochain président c'est félix c'est crédit pourquoi ce n'est pas félix qui se veut être président c'est ses actions qui vont parler qui vont faire campagne à sa place mais madame pendant 35 ans quand l'on a sorti vers gombe avec le véhicule quand l'on a sorti vers gombe avec la route et l'enguessa vous allez vous savez que si vous allez vers 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 qui 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 moine à la part il y a une route qui était dans un ravin mais aujourd'hui on peut y passer tranquillement est ce que ces gens là n'auront pas à élire félicite les travaux les 155 territoires vous partez à l'équateur aujourd'hui ils ont de macadam il ya des coins où il ya l'électricité ces gens là ils vont pas à élire félicite madame aujourd'hui la route calambambouji malgré le ralentissement des travaux mais il ya des choses qui se font ces gens là n'auront pas à élire félicite ce que dit aujourd'hui les enseignants qui ont majoration sur leur salaire qui ont un salaire ponctuel et régulier ces derniers n'auront pas à lire félicite les militaires le repassement de l'armée parce qu'il faut en parler aujourd'hui l'armée républicaine notre armée du congo à sa valeur ces militaires qui ont redonné confiance après tchisekedi ils n'auront pas leur policier leur famille n'auront pas à élire félicite à la population de si je revenons sur l'éclaration et à gouverneur on n'a pas toi qui n'a n'amboi de peste co dénoncé tout le monde même si ce on entre tout côté l'éméla maloubao n'a pas d'adapté la différence entre maloubaïa à l'oubina maloubao n'est co maït moukébaye par exemple la loi de maït moukébaye tout en gabalou batoubou ma bango nage c'est ce que les gens disent mais nous nous sommes des intellectuels nous 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 aspirons à cet échange planétaire on ne peut pas ici dire que le roi baloubi va s'auto-répondre non le coup gouverneur à l'oubi mon frère a donné cet exemple patent le gouverneur gère cette province et il est ressortissant d'une famille politique s'il a dénoncé ou il a dit quelque chose référent aux candidatures de félix c'est ce qu'il dit n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il a pas dit qu'il n'a 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 pas dit moi je vais me débrouiller à la justice mais il n'a pas dit que tombe et amoureux sont des personnes bien éduquées bien instruites il n'a pas dit que tombe amoureux il a tout simplement montré aux gens que tout ce que vous faites là c'est du bruit c'est quoi la république a gagné le coeur de felice ce qu'il dit bon dis moi là où ça pêche c'est la fin de l'émission déco de gracia sur votre mot de la femme et c'est à la population alors que nous sommes à quelques jours des élections madame la la population basse à la confiance n'a c'est tout le monde la distraction namoma ouio nazali kobe n'a un moment christial tozalina président ouio à télé me li à loup à zon louka bonheur y'a pas congolais ouio a télé me li à zali ko senga 50 50 pour que congolais a se retrouver et que badongolo miso ouio bazwa congo an otage loko la et loko nabango bazali ko bunda a tout prix ba me melabiso marionnette moko ouio a kosa le bar a kosa lapona intérêts nabango candidat étrangers n'a qu'un candidat étrangers parce que la congolais a rafraîchir mémoire na yé à zongela na genève atalapua yaba parti ouiozala kiwana na e loko yoba matma montaki pour kebab ni safayulu comme candidat commun vous cherchez à tout prix a connu yoba candidat mosos et dali konnurité parce que zali et loko parce que madame n'a koti ko tuna yoke ko ma moutwa a koti ko zala candidat président en même temps a déposé à qui comme candidat député et loko ane koko koko kakakoko koko koko pesa binomakani citer non et pkisakité cela veut dire ndek ko ane a yébaki bien kei yaza candidat député il alakika ka kakakak a nengya koumanda kopeste ko louka impulsion mais kongola atika la kobosama nangonga oio tom et kapo zongi sela lissou sou confiance nande koti sekedi parce ke esali espoir oye koko kiko freiner makani siya mabé yaba dongolo miso et que feliz c'est qu'il va passer. Quelqu'un d'autre reviendra. Il n'est pas éternel. Très bien. Merci beaucoup. Papa, il y a eu deux pesses vraiment au lobby. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, il y a des équilibres, oui, je sais, parce qu'il y a des propositions qui sont obligées aux compatriotes congolais pour ne pas se faire pour ne pas se faire. Donc, il y a eu des propositions qui sont en équilibre et qui sont en respectant pour ne pas se faire. C'est-à-dire qu'il y a eu des fiertés pour ne pas se faire. Il y a eu un message à la population congolaise. Le message à la population congolaise... Je commence d'abord par saluer l'avérence et l'opinia traité avec lesquelles Monambouka Chabani, le chargé de la campagne du président de la République, est en train de travailler. Nous disons que nous devons donner un autre mandat au président de la République. On ne le sent pas. Pas seulement. A vous-même, Moussa la bandit déjà. A vous-même, Moussa la bandit déjà. Moussa la bandit déjà. Ça s'appelle un travail de fourmi. Il y a un monsieur très intelligent. Nous disons qu'il travaille fort pour donner un autre mandat au président de la République. Et je dis au peuple congolais, parce que c'est notre Congo. La France, les États-Unis, l'Allemagne et notre pays sont appelés aujourd'hui pays de vieille démocratie, parce qu'il y a eu des gens qui se sont sacrifiés pour son être. Donc, nous devons aussi nous sacrifier pour les devenir de la République. Nous soyons au total, nous n'avons pas le temps. Pour le Congo, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas l'individu, nous n'avons pas tout. Nous n'avons pas la survivance, nous n'avons pas le Congo. L'institution présente de la République, nous n'avons pas le personnel. Nous n'avons pas le pouvoir, ce que le papa a commis le président. Nous n'avons pas le travail, nous n'avons pas le Congo. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission pour la Congo. On se retrouve demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501